Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire la suite du bullet journal. Donc là on va attaquer le mois de juin. Donc vous avez pu remarquer que j'ai passé directement d'avril à juin, mais c'était juste impossible de me plonger dans le bullet complètement. Et voilà, j'en suis désolée. Donc c'est parti, on continue avec le mois de juin. Et là, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne sais absolument pas faire de calligraphie. Donc j'attends de recevoir des livres pour pouvoir apprendre. Donc c'est parti. La petite astuce, c'est que vous prenez votre logiciel de montage, et vous prenez une police que vous aimez bien et vous la reproduisez sur le carnet comme ça. Ça marche très très bien, c'est ce que je fais. Donc là, j'ai pris une police d'écriture lambda qu'il y avait dans mon logiciel. Je la redessine. Là, je vais partir sur vraiment quelque chose de géométrique par rapport à l'autre. La collection capsule, donc si vous ne connaissez pas, je vous laisse cliquer sur le petit i en haut à droite pour savoir quelle collection de papier j'utilise. Et bien entendu, ce bullet journal est un bullet avant tout créatif aussi. Donc si vous n'aimez pas les bullets créatives, cette vidéo n'est absolument pas pour vous. Si par contre vous adorez ça, je vous laisse l'occasion de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Ça me ferait énormément plaisir. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc là, toujours dans le système de cubes, etc. Ne vous prenez pas la tête, vous pouvez voir que mes lettres ne sont pas du tout identiques. C'est vraiment, voilà, c'est pas parfait du tout. Donc là, on a notre mot pour le mois de juin. J'utilise le pochoir de chez Aladin, j'adore ce pochoir. Et étant donné que la collection capsule utilise ce genre de motif, et là il y en avait dedans, j'ai dit, allez hop, on va tester. En l'occurrence, là j'ai testé au crayon de papier, je n'ai pas testé tout de suite au stylo noir parce que je pensais que ça n'allait peut-être pas faire joli. Donc au cas où je ne voudrais pas me tromper énormément dans ce bullet. Donc je voulais faire quelque chose de propre et vraiment tester avant tout. Donc en fin de compte, ça fait super sympa. Donc vous allez voir que je vais refaire les contours au stylo noir, mais faites-le directement au stylo noir. Vous verrez de toute manière par la suite que je le fais directement au stylo noir. Donc pour ces petits embellissements, n'en mettez pas une tonne parce que ça va faire beaucoup trop charger. Vous allez voir qu'on va en mettre des petits, mais également des plus gros qu'il y a dans le kit. On va en mettre un petit peu pour embellir, mais pas non plus une tonne. En sachant que je trouve que j'en ai mis peut-être un peu trop. Enfin vous me direz à la fin ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà. Donc là on arrive sur quelque chose de centré au niveau du mois de juin. Mais n'hésitez pas à en mettre un ou deux éparpillés autour pour faire vraiment comme si c'était diffusé et pas concentré sur un endroit. Ne mettez pas tout ce qu'il y a au milieu autour aussi, parce que sinon ça ne fera pas joli je pense. Un effet que j'adore ce sont les ombrages, je vous l'ai déjà dit, j'adore ces stylos, ces feutres. Ils sont super super sympas, je vous les conseille et ça fait des ombrages magnifiques. Donc allez-y, lancez-vous. Ensuite je fais le petit design à l'intérieur des lettres. J'ai décidé de mettre 4 motifs différents. Ça fait plus joli. Et 5 je crois que c'est dans le point du i, je crois que j'en mets un autre. Ouais, j'en mets un autre dans le point du i. Donc 5 motifs vivants. Donc voici le calque que je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'il y en a énormément. Ne découpez pas tout, ne mettez pas tout sur votre page, ça ne sert à rien. Pour ma part je trouve que ça ne sera pas joli. Mettez-en plutôt quelques petites touches pour vraiment accentuer ce dessin-là. Et en plus qu'il y a un liseré or, je trouve ça super sympa. Donc n'en mettez absolument pas partout, ça ne fera pas joli. Donc vous le collez. Et essayez que ça aille bien avec le reste aussi. Donc voilà, la page de juin. J'ai décidé également de mettre des petits ornements comme ça, un peu fleur fleur, voilà. Vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre des arabesques ou des choses comme ça. Un petit point, j'ai décidé à la fin de colorer en fait les petits embellissements en noir et en gold. Parce que je trouvais que ça faisait super sympa. Donc n'hésitez pas également à me dire ce que vous auriez fait à la place ou si vous auriez fait à peu près la même chose. Je passe à la suite pour le mois, pour le calendrier du mois. Je l'ai présenté de cette manière-là. Vous pouvez voir que j'ai fait une erreur. Je vais prendre un stylo blanc et je vais recouvrir mon erreur. Et je trouve que ça fait moins voyant que du blanc. Donc je déteste avoir des ratures. Donc c'est la bonne alternative pour ce genre de petits carnets. parce que les pages sont légèrement teintées et le stylo blanc recouvre votre stylo noir. Mais pas trop. Enfin voilà, je trouve que c'est un bon compromis. Je fais des petits embellissements autour de mes chiffres. Et là, je vais faire plein de petits rappels de ma page de présentation. Ensuite, vous pouvez utiliser également la collection capsule pour faire des petits post-it comme ça. Vous pouvez également les dessiner. Il n'y a aucun souci. Étant donné qu'il y a des anniversaires pour ce mois-ci, je vais utiliser ce petit cupcake-là pour mettre en valeur que je ne dois pas oublier qu'il y a des anniversaires ce mois-ci. Donc ça, c'est très important pour moi. Sinon, à coup sûr, j'oublie ou alors j'y pense deux jours avant et après le jour J, je n'y pense plus. Donc ça, c'est très très important. Je prends mon petit cupcake et je vais le mettre dans le coin en haut à droite. Et on va l'embellir avec le pochoir d'Aladine. Alors, si vous utilisez un posca avec un pochoir comme ça, faites attention. Parce que le posca va avoir tendance à couler un petit peu et donc ça va, comment vous dire, ça va baver en fait. Donc faites attention parce que ça, ça a été le cas pour ce côté-là. Donc bien entendu, j'ai rattrapé avec mon stylo blanc. Vous allez voir qu'on voit légèrement qu'il y a un petit défaut mais c'est vraiment minime. Et je vais de toute manière en colorer plusieurs. Donc bien entendu, quand vous faites des petites choses comme ça, des ronds, des carrés, des hexagones, etc. Si vous en colorez comme je le fais, n'hésitez pas à colorer ceux qui ont des défauts pour pouvoir cacher le maximum les imperfections. C'est très important pour moi d'avoir le petit calendrier comme ça pour pouvoir repérer sur quel jour on est en fait. Est-ce qu'on est mardi ? Est-ce qu'on est jeudi ? Est-ce que le premier c'est un jeudi, etc. Je trouve ça que c'est très important pour s'organiser. Ensuite, je passe à la présentation de mes journées. Donc je suis restée dans la même optique que la collection capsule. Et donc je crée un hexagone de cette manière-là. Donc bien entendu, étant donné qu'il y a 30 jours dans ce mois, n'hésitez pas à faire un gabarit. Et ensuite, le gabarit, vous faites les tours au crayon. Parce que sinon, si vous comptez tout le temps vos petits points comme ça, vous allez mettre énormément de temps. Voilà ce que ça donne quand j'ai fait un petit rappel. Et là, je mets toujours mes petites ombres. J'adore ces stylos. Petite précision pour les ombres. Je mets les ombres des hexagones, des gros hexagones, beaucoup plus foncées que les petits. Donc voici le résultat d'un jour. Je trouve ça sympa et ça change. Et voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me correspond énormément. Donc voilà le type de page lambda. Je vous montre tout depuis le début où j'ai commencé déjà à le compléter. Et en sachant que là, j'en ai mis deux. Mais vous pouvez en mettre trois. Et par la suite, en fait, j'en ai mis trois. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a pris énormément de temps pour trouver les idées, etc. Mais franchement, je trouve le résultat super sympa. Je vous laisse cliquer ici pour vous abonner. Et vous avez également deux vidéos qui vous sont proposées. Donc je vous laisse cliquer ici aussi pour pouvoir découvrir d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501